Les 5 erreurs de leadership à éviter face à une situation difficile Vous savez, lorsqu'on est un leader, parce que, cher abonné, tu es un leader Du moment où tu as ça et que tu as un projet en tête, tu es un leader Et souvent, quand on est un leader, on commet certaines erreurs Et ces erreurs-là peuvent nous empêcher, non seulement d'aller au bout de notre objectif Mais peuvent faire chuter notre confiance et notre estime de soi Et si tu es dans cette chaîne, c'est justement pour éviter, éviter que ce genre de truc t'arrive Chers abonnés, chers publics en délire, tu sais que le leadership, ça me passionne énormément Parce qu'entraîner les autres à réaliser un projet, ça part d'abord par nous-mêmes Nous entraîner à réaliser ce qui nous tient le plus à cœur Et justement, dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs que tu devrais éviter Pour être un meilleur leader, surtout face à des situations difficiles La première erreur à éviter, c'est tout simplement que face à une difficulté De ne pas, surtout pas, dramatiser la situation Ça ne sert à rien de t'auto-flageller, de dire que je ne suis pas assez doué Je ne suis pas assez bon, c'est pourri, c'est foutu Le ciel, c'est la troisième guerre mondiale, le ciel va me tomber dessus Mais lorsqu'on est un leader, c'est un comportement qu'il ne faudrait pas surtout avoir Parce que les autres nous regardent Les autres ont besoin d'avoir une certaine certitude, une certaine confiance Et si on dramatise la situation, qu'est-ce que les autres vont faire ? Si en tant que dirigeant, si en tant que père de famille, si en tant que mère de famille Ou dirigeante, ou femme d'affaires, si nous, on dramatise la situation Que vont faire les autres ? Et vous savez comme moi qu'un leader, il ne fait pas ça Il ne s'apitoie pas sur son sort Il trouve des solutions Alors, il ne faut pas dramatiser la situation Parce que si vous le faites, votre mental, vous êtes en train de le mettre dans un état down Et c'est justement ce que nous ne voulons pas La deuxième erreur à ne pas faire, c'est tout simplement de se jeter dans les détails Je se jeter dans les détails au lieu d'être concentré sur la vision globale La vision globale, c'est ça qui est important, pas les détails Et vous allez souvent voir certains leaders, certaines personnes dans leur projet Elles veulent, elles passent tout leur temps, ou bien la grande partie de leur temps A gérer les détails Ce n'est pas ça, ce n'est pas le secret Face à une situation difficile, il faut avoir la vision d'ensemble Parce que ce n'est que la vision d'ensemble qui permet, plus en avance, de gérer les détails qu'il faut gérer Mais il faut une direction à donner à l'équipe Il faut une direction à se donner soi-même pour pouvoir avancer Et au fur et à mesure, on va fignoler les détails C'est la vision d'ensemble qui est la chose la plus importante La troisième erreur à ne pas faire quand on est face à une situation difficile Vous savez souvent, dans une situation difficile, on cherche à tout prix A trouver la personne fautive On cherche à trouver la cause Et on passe énormément de temps, énormément d'énergie à savoir pourquoi c'est arrivé Et quand on est leader, c'est une perte de temps On n'a pas le temps de faire ça On s'oriente plutôt sur la solution Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on déploie ? Quelles sont les actions qu'il faut mettre en place ? Quelles sont les conséquences de cette situation-là ? Être beaucoup plus orienté sur le résultat, l'objectif Que d'être orienté sur les causes Parce que ça, c'est déjà passé ça Ça ne va pas aider à résoudre le problème Ça, c'est la troisième stratégie La quatrième stratégie, lorsqu'on est un leader Il y a une erreur que souvent certains commettent C'est d'essayer de trouver les solutions tout seul Tout seul dans son coin Et lorsqu'on est dans une situation de crise Ce n'est pas évident Parce qu'un leader, ce n'est pas quelqu'un qui connaît tout Ce n'est pas un monsieur, madame, je sais tout Non, c'est une personne qui utilise l'intelligence collective Pour trouver une solution Donc, que vous soyez étudiant ou étudiant, que vous soyez salarié ou pas Ou dirigeant ou entrepreneur ou femme d'affaires Trouvez une solution Tout seul, ce n'est pas la chose à faire Au contraire, utilisez votre cercle Utilisez les personnes qui sont autour de vous Les personnes ressources Pour vous aider à traverser cette période difficile Cette crise avec beaucoup plus de confiance C'est d'aller chercher les personnes qui sont utiles A votre épanouissement A la résolution de ce problème-là Pour pouvoir l'atteindre Donc, cette erreur-là De penser qu'on est tout seul Qu'on est dirigeant Qu'on est leader Donc, il faut trouver la solution tout seul C'est une erreur monumentale Mais ce n'est pas la seule Il y a une dernière Et c'est dans quelques secondes La dernière La dernière Cher public en délire La dernière erreur à ne pas commettre C'est tout simplement De perdre la notion du temps Quand il y a une crise Quand il y a une situation difficile Ce n'est pas le temps de se tourner les pouces Ce n'est pas le temps de se poser 10 000 questions C'est le moment où il faut passer à l'action Pour pouvoir comprimer l'écoulement qui est en train d'être fait C'est le moment où il faut trouver l'action à faire Pour pouvoir avancer Et si, dans une situation de crise Dans une situation difficile Vous passez plus de temps Plus de temps A vous tourner les pouces A réfléchir A vous poser Je ne sais pas 10 000 questions Croyez-moi Vous n'êtes pas un leader efficace Parce qu'un leader C'est une personne d'action C'est une personne d'action C'est une personne qui donne une direction Et qui impulse Un mouvement Justement pour que la situation soit meilleure Cher public en le délire Cher abonné Si ce n'est pas encore le cas Je t'invite tout simplement A t'abonner à cette chaîne Où on parle de leadership De confiance D'atteinte d'objectifs Abonne-toi à cette chaîne Et tu recevras constamment Des vidéos sur le leadership Et sur tes projets J'ai pris énormément de plaisir A faire cette vidéo pour toi Je t'invite tout simplement A nous revoir très très bientôt Et comme je dis toujours Amuse-toi Prends du plaisir Parce que de toute façon Dans cette vie On n'en sort pas vivant Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz